Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, c'est samedi 18 juin 2022, 11 heures, 2 heures du Québec, je n'ai pas besoin de vous convaincre que ça va mal, ça va mal à tous les niveaux, c'est comme si tout était désordonné, c'est comme si nos politiciens, nos gouvernements se sont rendus compte, peut-être, de leur pouvoir extrême et de la facilité à contrôler la population. Donc, on voit une avancée très inquiétante dans nos pays qu'on pensait démocratique et libre, d'une tendance totalitaire. On n'aime plus vraiment les débats, on n'aime plus être contredit. L'idéologie, comment dire, directrice, n'aime pas être remise en question. On le voit, les réseaux sociaux qui habituellement, comme les médias, les artistes que tu vois à la télé, ceux dont on entend toujours les chansons, toujours les mêmes, dont on voit toujours les faces au cinéma, les mêmes, en cette élite poussent dans une direction. Et quiconque osera les contredire, les remettre en question, poser des questions, bien, verra probablement ses tweets ou ses messages effacés ou on mettra un message en dessous pour corriger l'information ou seront bannis totalement. On voit la masse, le troupeau que nous sommes est facilement manipulable parce que très naïf. Le troupeau est très naïf, fait confiance aux bergers comme le mouton fait confiance à son berger. Donc, on est dans cette situation-là, ce n'est pas facile et ça ne changera pas, ça va être de plus en plus resserré l'étau sur la liberté de penser, la liberté de questionner, la liberté qu'on appelle d'expression. Et on veut plus de contrôle. Les gens se plaignent maintenant avec l'idée qu'Elon Musk, qui a décidé d'agir pour restaurer un équilibre, on l'appel, on l'appelle le vilain, les gens qui s'opposent à ça sont effrayés par de la liberté d'expression, l'élite. L'homme le plus riche au monde vient de mettre son nez dans les plateformes qui étaient totalement... Les establishments des actionnaires gauchistes frôlant le communisme, mais adorant le totalitarisme, sont effrayés. Et tu les entends, et ces gens-là disent qu'il ne faut pas que ça se produise, il faut plus de contrôle, on veut contrôler ce qui se dit. Parce que c'est comme ça que les régimes totalitaires fonctionnent. Tu contrôles le message, tu répètes ab nauseum le même message, et les gens vont l'assimiler, vont l'adopter. C'est comme la publicité, les gens qui font de la publicité à la télé, à la radio, dans les journaux, c'est toujours les mêmes joueurs, ceux qui ont beaucoup d'argent, et on répète et on répète, et on le voit, ils ne font pas ça pour s'amuser, ils dépensent des millions et des milliards. Pourquoi? Parce que ça marche. Ça c'est le principe du communisme, du pseudo-révolutionnisme. Répète un message, même s'il est faux, et ça deviendra une vérité. Donc on en est rendu là, c'est très très inquiétant. Je voulais vous émettre un petit commentaire comme ça sur ce qui se passe, qui selon moi est le plus important et le plus dangereux. Nonobstant le fait qu'on fait face à une crise économique majeure qui s'en vient, dépression, misère généralisée, pénurie de tout ce que tu peux imaginer, c'est que le début des régimes totalitaires qui s'installent partout, ça je l'ai dit, c'est ça qui est le plus dangereux. Le reste, changement climatique, les conséquences de ça, on peut passer à travers ça. Le plus difficile, c'est, et ça sera presque impossible de s'en sortir, parce que toutes les structures maintenant sont comme ça, c'est le totalitarisme. Ça commence à l'école avec, naturellement, pas l'enseignement, pas la préparation des enfants à faire face à la vie, mais à l'andoctrinement avec cette idée, idéaliste, gauchiste, d'idéologue, cravatologue. Pendant ce temps-là, pendant longtemps, on nous a prévenu que les villes côtières étaient pour être inondées, ça fait longtemps, bien, on apprend, imaginez-vous, que c'est plutôt l'inverse qui se produit, c'est que les villes côtières du monde entier sont en train de s'enfoncer plus vite que le niveau de la mer monte. Des nouvelles données satellitaires montrent que dans de nombreuses villes côtières du monde, la Terre s'affaisse encore plus vite que le niveau de la mer monte. En d'autres termes, les villes côtières ne disparaîtront pas à cause de l'élévation du niveau de la mer, mais parce qu'elles s'enfoncent sous terre. Wow! Dans les prochaines années, l'Indonésie commencera à déplacer sa capitale du Nil, Javan, à une autre, Kalimanta, la partie indonésienne de Borneo. Il y a plusieurs raisons à cette décision, mais l'une des plus importantes est que la capitale actuelle du pays, Jakarta, coule à un rythme alarmant au milieu de ce siècle. Un tiers de la ville sera sous l'eau. Wow! Il serait facile de confondre la disparition imminente de Jakarta avec le travail d'élévation du niveau de la mer. Pourtant, le déclin de la ville est en fait dû à une autre force, l'affaissement du sol provoqué par l'extraction des eaux souterraines. Wow! Les projections d'élévation du niveau de la mer ont mis un compte à rebours sur plusieurs villes côtières. Mais une nouvelle étude montre que la combinaison de l'affaissement côtier et l'élévation du niveau de la mer agit comme un tapis de bienvenue pour l'eau. À l'aide de données satellitaires, les chercheurs ont mesuré les taux d'affaissement dans 99 villes côtières du monde. Ils ont constaté que la plupart s'enfoncent plus vite que le niveau de la mer monte dans de nombreuses villes telles que Manille aux Philippines, Tampa en Floride et Alexandrie en Égypte. Cela signifie que les inondations côtières deviendront un problème beaucoup plus tôt que prévu et par les seuls modèles d'élévation du niveau de la mer. Les villes les plus touchées se trouvent toutes en Asie. Ces villes y compris Chattogram au Bangladesh, Semarag en Indonésie et Ho Chi Minh ville au Vietnam ont des zones avec des taux d'affaissement de plus de 20 mm par année, ce qui est dix fois plus élevé que l'élévation moyenne mondiale du niveau de la mer de 2 mm par année. Dans un tiers des 99 villes étudiées, cependant au moins une partie de la ville s'enfonce de 10 cm ou plus par année. De nombreuses villes prévoient une élévation du niveau de la mer, mais elles ne sont pas conscientes de l'effet cumulatif de l'affaissement côtier, déclare Meng, oui, un océanographe à l'université de Rhode Island et l'un des auteurs de l'étude, par exemple, il n'a vu aucun rapport d'affaissement à Barcelone en Espagne, mais a constaté que l'aéroport, le port et une zone résidentielle s'enfoncent plus vite que la mer ne monte. Ouf, vraiment très inquiétant. Pour voir où l'affaissement est le plus susceptible de provoquer des inondations côtières, en particulier à cause des ondes de tempête, les chercheurs se sont concentrés sur les ondes qui s'enfoncent rapidement et qui sont également basses. Ils ont trouvé quatre villes avec plus de 1000 km² de terre en dessous de 10 mètres d'altitude qui s'enfoncent rapidement. C'est quatre points chauds d'affaissement, Shanghai et Tianjin en Chine, Hanoi au Vietnam et Bangkok en Thaïlande, ils sont tous en Asie, mais ils ont tout également trouvé, ils ont également trouvé 18 autres villes à travers le monde avec entre 100 et 1000 km² d'affaissement rapide et faible zone d'élévation. Il y a de l'espoir cependant, il y a environ 60 ans, certaines parties de la Californie s'enfonçaient rapidement, mais cet affaissement a été largement réduit grâce à des changements dans la gestion des eaux souterraines et même l'affaissement de Jakarta a été considérablement réduit au cours des 20 dernières années, passant de 280 mm par année à 35, bien que ce ne soit toujours pas suffisant pour sauver la ville. Il y a Tokyo également, il y a d'énormes problèmes d'affaissement, mais ils ont fondamentalement changé leur extraction d'eau complète pour la ville et l'affaissement s'est arrêté. Donc, chers amis, je ne sais pas, mais il va falloir changer un modèle d'approvisionnement en eau très rapidement, sinon le pire, sûrement, attend ces gens-là. Je voulais vous partager cette information-là parce qu'il me semble que c'est assez crucial. Je vous reviens, on va faire un tour dans l'univers des mauvaises nouvelles. Vous allez voir que quand tu regardes ce qui se passe en ce moment, la fin, en tout cas la fin de notre confort, de notre belle vie, c'est terminé.